Je vous présente Voilà l'église de Saint-Paul Hors les murs Mais on a ensuite Né son corps Ici Son corps se trouve à l'intérieur En 1823, il y a quasiment brûlé la totale pierre en 10 Donc ça a été Un brûlis majeur Avec un des clés majeurs comme apôtres, Saint-Paul Et donc Il a fallu au moins S'il y a 5 ans Nous avons parlé d'un peu d'années Et on a donné cette affaire Donc vous verrez On est dans l'écran basilical La structure que vous voyez A été préparée pendant 50 ans On y trouve les médaillons De tous les papes C'est la basilique de Saint-Paul Avec la grâce à l'aise Allez, donne une île On est là On est là On est là Et on est là Et on est là C'est parti. Comme environnement, on est déjà presque à la campagne. Ah oui, parce qu'on voit la nature. Et c'est pratiquement la basilique la moins visitée. Il se peut que c'est la basilique moins visitée parce qu'elle est retirée de la ville. C'est presque la campagne. Vous le comprenez. Mais vu son emplacement, c'est une basilique, l'unique basilique qui se trouve à la campagne. Et on nous dit qu'elle est moins visitée. Mais à l'intérieur, elle est très magnifique. Vous verrez. Je vous ferai une petite vidéo quand je serai à l'intérieur. Vous voyez vraiment que c'est la campagne. Ce n'est pas parce qu'elle est moins visitée qu'elle a moins d'importance. C'est une question de l'emplacement des pèlerins qui viennent à Rome. Ils ne pensent pas bouger jusqu'ici. Mais nous, nous avons voulu effectivement bouger. Voilà les mosaïques des papes. C'est celle du pape François à l'intérieur. Je ne vais pas vous voir la mosaïque. Mais je ne vais pas vous voir la mosaïque. Je ne vois personne. Mais là, j'espère qu'il y aura une pour sortir.